A Kiev, les sirènes retentissent une fois de plus, preuve que les troupes russes se rapprochent inexorablement du centre névralgique de l'Ukraine. Conséquence, la résistance s'organise. Sur ces images, des volontaires ukrainiens retranchés dans la banlieue nord de Kiev. Je suis ici depuis que deux missiles sont tombés à proximité. Je suis arrivé ici par le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la 72e brigade. Après quatre jours, mon frère et mon neveu ont été tués par des attaques de roquettes. Russes, vous allez payer pour ça. Au 19e jour de l'offensive russe, l'armée de Moscou a bombardé la ville de Yavoriv, près de Lviv, dans l'ouest du pays. Plusieurs dizaines de victimes et plus d'une centaine de blessés ont déjà été recensés. De nombreux blessés sont transférés vers des hôpitaux plus importants de la région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu au chevet de plusieurs d'entre eux. Il leur a remis des médailles militaires pour saluer leur courage et leur dévouement et a également remercié le personnel de l'hôpital pour son travail exemplaire. L'inquiétude grandit à mesure que l'armée russe se rapproche des frontières de la Pologne, pays membre de l'OTAN. Ainsi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky renouvelle sa demande de zone d'exclusion aérienne, faute de quoi les conséquences pourraient être terribles pour l'Alliance Atlantique. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN, sur les maisons des citoyens des pays de l'OTAN. Pendant que l'Ouest subit ses premières attaques, les bombes continuent de pleuvoir sur l'Est également. A Tcherniv, des bâtiments résidentiels ont été touchés. Les pompiers s'activent pour éteindre les flammes et retirer les impressionnantes bombes des immeubles. Enfin, à Kharkiv, deuxième ville du pays, il ne reste que quelques jouets et dessins dans cette crèche entièrement détruite. C'est dans ce contexte particulièrement tendu qu'un nouveau maire ukrainien a été enlevé dimanche par des soldats russes dans le sud du pays. Aujourd'hui, le 13 mars, à 8h30, l'armée de la Fédération de Russie a capturé le maire de la ville de Dnipro-Rudmé, Evgeny Matveyev. Cette annonce intervient deux jours après le kidnapping d'un autre maire, cette fois de Melitopol, Ivan Fedorov. Merci d'avoir regardé cette vidéo !